En Californie, on va chercher l'eau dans les entrailles de la terre. Car l'eau est devenue un bien plus rare que le pétrole en ces temps de sécheresse. Alors pendant un mois, cette foreuse va inlassablement puiser la ressource et la rejeter pour irriguer les terres agricoles. Là, on en a fait un juste au niveau du bosquet. Et encore un autre juste à côté des arbres. Steve n'a jamais eu autant de travail. Sans forage, il n'y aurait plus d'agriculture. Cela coûte pourtant 450 000 euros, mais c'est la seule façon d'alimenter une exploitation pour 20 ans, quitte à provoquer l'affaissement des sols. On peut puiser à 180 mètres, mais beaucoup de fermiers me disent « Vous savez quoi ? Je vais le faire juste une bonne fois pour toutes, comme ça je serai tranquille pour plusieurs années. » Oui, mais ce n'est pas très bon pour la terre. Non, ce n'est pas bon, mais quelle autre option vous avez ? Ces forages intensifs, c'est pourtant ce qui provoque directement l'affaissement des sols. L'eau est devenue un tel enjeu en Californie que certaines exploitations agricoles n'ont pas le choix. Elles sont obligées d'aller puiser toujours plus loin. Non pas dans la nappe phréatique, juste sous nos pieds, mais dans des nappes souterraines bien plus profondes, enrichies à l'époque de l'âge de glace, il y a plus de 20 000 ans. Regardez ce schéma. Voilà, désormais en Californie, on puise dans la 3e couche souterraine, celle des siècles. Les 2 précédentes, celles des années et des décennies, sont épuisées. Et le problème, c'est que cette région est entièrement tournée vers l'agriculture. Alors la terre souffre, elle bouge, elle s'affaisse. Sous ces cultures d'orange et de pistache, on constate une évolution invisible à l'œil nu. Les productions intensives appauvrissent les sols. Ce drone est un témoin infaillible des changements géologiques. L'appareil photographie et analyse ce qui se passe sous nos pieds. Voilà le résultat. Les parties affectées sont en rouge et en jaune. En 4 ans de sécheresse, des centaines de milliers d'hectares exploités ont été touchés, de 35 à 70 centimètres d'affaissement. Au sol, les pilotes de drones proposent aujourd'hui aux agriculteurs de cartographier leur terre pour mieux la comprendre. Le but est d'enregistrer un maximum d'informations en un seul vol. Comme ça, ce sera plus rentable pour vous. Ces photos prises en 3 dimensions doivent permettre aux agriculteurs de prendre les bonnes décisions. Pour planter et pour mieux irriguer mon terrain, c'est essentiel de connaître l'évolution du relief. Dans la région, des fissures, des craquements apparaissent par endroits. Autour des champs, il y a plus inattendu. Ici, on pouvait encore naviguer sous ce pont il y a quelques années. Désormais, l'eau menace de le submerger. On a l'impression que l'eau monte. Mais l'eau ne monte pas ici. C'est la terre qui s'effondre. L'eau se maintient au même niveau. Certains agriculteurs ne cachent plus leur malaise face à ce cercle infernal. La ferme de Bill abrite 2500 vaches et pour les nourrir, il doit produire du blé sur ses champs gourmands en eau. Mais il pense qu'il y a désormais quelque chose d'immoral à creuser. Alors pour la première fois cette année, Bill a décidé de les laisser en jachère. Moi, je veux pouvoir avoir de l'eau potable. C'est un cas de conscience. Il faut protéger ce qu'on a sous nos pieds. De toute façon, l'agriculture s'est foutue ici. C'est fini. Le pays est confronté à un enjeu considérable. La moitié des fruits et légumes produits aux Etats-Unis proviennent de la Californie.